Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ces derniers mois ont été particulièrement chargés avec des attaques d'une violence délirante, une tentative de destruction que j'avais annoncée, qui me semblait normale et évidente dans le sens où, pour détruire une idée, c'est ce qui a été détaillé dans le livre Abattre l'ennemi que j'avais publié quelques semaines avant les événements, la meilleure façon d'agir dans ce système c'est de salir les corps et de détruire les corps. Alors, on est face à des ennemis qui n'ont que des intérêts à défendre, des positions de pouvoir, n'ont aucune idée eux-mêmes, donc sont incapables de se confronter sur ces arènes à nous. Cette phrase de crépuscule, ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption, qu'on a vu se déployer avec une infinie tristesse pendant cette crise sanitaire, lors de laquelle ils nous ont montré qu'ils ne nous considéraient que comme de la chair à exploiter, et que la priorité absolue qui est la production, le maintien de la production et du coup des intérêts qu'ils en tireraient, était clé. C'est-à-dire le corps, c'est quelque chose que j'avais connu avec Julian Assange, dont j'avais mesuré l'efficacité, à laquelle je m'étais préparé. Et l'un des éléments très importants que l'on m'a reproché, c'est pourquoi avec cette expérience ne pas s'être protégé. Eh bien, c'est une réponse très simple, c'est tout simplement pour ne pas leur ressembler. Pour ne pas ressembler à ces cadavres qui s'affichent à la télévision de façon récurrente, pour tenter de vous vendre telle ou telle mesure, telle ou telle nécessité de voter, de s'impliquer dans une vie politique qui n'a pour vocation que de vous piller. Il fallait rompre avec ce modèle et maintenir en fait une forme d'accès à l'autre, une vulnérabilité, qui fasse que quiconque m'approche soit accueilli sans présomption, sans quelconque forme de distance ou de protection qui pourrait le blesser. Ça expose à la laideur, ça expose la nudité, fait douleur. Et de la même façon que par la suite, lorsque la personne est venue me revoir, ou que j'ai vu que le processus enclenché avait pour vocation à évidemment trouver prétexte au fait de fouiller dans l'intimité et détruire tout ce qui pouvait s'y trouver encore préservé et pas encore ravagé, eh bien, j'aurais pu faire appel à mille façons en fait qui, pour des personnes comme moi dans des positions de pouvoir, théoriquement, sont accessibles, des enquêteurs, aux relations, en passant par de puissantes assistances. J'ai décidé au contraire de me confier à un ami qui m'a protégé. On a décidé de s'ouvrir et de vivre avec humanité une épreuve d'une extrême violence et pas de rentrer dans le rapport de force, ni à l'égard des accusateurs, ni de ceux qui les instrumentalisaient. Donc voilà, c'est douloureux, mais on survit, je pense. On survit, et en tout cas, je l'espère, et si on ne survit pas, c'est ça l'important, et c'est ce que j'annonçais encore une fois dans « Abattre l'ennemi », non seulement une affaire de cet ordre-là, mais aussi, plus important, le fait de finir le travail, quelque part, et de vous transmettre ce qu'il restait. Un des éléments clés de ce livre, qui est paru en mars, était la question des lieux. Je considérais, en fait, j'ai réfléchi après « Crépuscule » et après mon engagement auprès des Gilets jaunes, avec Maxime Nicolle, Christophe Détinger, beaucoup de personnes que j'ai essayé de protéger comme je pouvais, qui sont devenues pour certains des amis, pour d'autres ont trahi, mais qui en tout cas m'ont permis de me jumeler à un corps, le peuple français, qui m'a adopté, parce que je suis né dans un petit village devenu ville d'Andalousie, de pères espagnols et portugais, et que j'ai découvert seulement par le petit Paris un territoire et une population qui, du coup, s'en trouvait particulièrement écartée. Et donc, à travers cette découverte, c'est les très nombreuses rencontres et l'engagement fou qui nous a reliés, qui m'a permis de compléter la connaissance que j'avais des appareils de pouvoir, que j'avais accumulé comme petit arriviste les dix premières années de ma vie, un peu moins, de ma vie adulte, pardon, j'ai compris en fait qu'il fallait réfléchir au pourquoi de l'échec, non pas historique, parce que historiquement les Gilets jaunes ont été un événement extraordinaire, mais politique de ce mouvement, c'est-à-dire comprendre pourquoi le 17 novembre 2018, le 24 novembre 2018, le 1er décembre 2018 surtout, alors que l'Elysée était à portée de main, que les forces de police reculaient et que l'on aurait pu, si on l'avait souhaité, y rentrer, on ne l'a pas fait. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait ? Par intimidation, par peur, mais aussi par incertitude de ce qui nous reliait. Nous étions des personnes qui venaient de tout horizon idéologique, qui n'avaient pas forcément jusqu'alors pensé en termes de peuple, justement, de nation, qui pour certains même peut-être jusqu'ici ne s'étaient jamais sentis complètement français et ne voyaient le pays qu'à travers le prisme médiatique et politique qui le lui rendait étranger. Et nous découvrions en fait autour de nous une fraternité, une chaleur humaine qui jusqu'ici pour beaucoup soit avait manqué, soit dont on nous l'avait privé. On découvre aussi qu'il y avait beaucoup de raisons au fait qu'on se retrouve tous ensemble dans ces endroits. On découvrait qu'il y avait une recherche d'amour, de paix, de fraternité, mais aussi de survie, de conditions de vie effroyable et une timidité très forte par rapport à un pari que l'on découvrait pour certains sur les Champs-Elysées, sans même savoir par exemple que la présidence de la République se trouvait à quelques pas de là. Et donc, d'une part, cette nécessité de se connaître, ce que je pense qu'on a fait ces dernières années, ce qui a permis à beaucoup de personnes de bords politiques très différents ou qui n'avaient pas de bord politique de tout d'un coup découvrir qu'en fait ils avaient quelque chose en commun et qu'il y avait une pensée à fabriquer. À prendre le respect aussi entre nous, entre des pensées qui jusqu'alors se méprisaient, se jaugaient ou se considéraient ennemis. Et ensuite, élaborer une réflexion sur ce qui nous reliait. Et donc ça, c'est ce que j'ai essayé de faire à la suite de Crépuscule dans Abattre l'ennemi justement, toute une réflexion sur qu'est-ce qui a fait que des anarchistes et des royalistes, des membres de l'action française et des démocrates républicains se sont retrouvés ensemble en fait et ont découvert ces points communs. Et donc ensuite, la question qui se posait, c'était comment est-ce qu'on transformait ça politiquement ? Alors avec ce mépris absolu de la représentation, cette idée de se présenter aux élections qui a traversé certains, qui était une erreur fondamentale sur ce qu'est ce mouvement, une tentative de récupération, de pillage, exactement ce qu'on dénonçait. On dénonçait le fait qu'on n'est plus représenté dans cet espace politique, il n'y a plus moyen pour le peuple de faire entendre sa voix sans chercher à passer par des personnes qui eux-mêmes viseraient à régler quoi que ce soit dans leur vie personnelle ou publique en essayant d'utiliser ces énergies à leur fin. Et donc évidemment toute une bascule de la démocratie représentative vers la démocratie directe, donc pour permettre au peuple d'intervenir directement dans les affaires publiques sans avoir à dépendre des trahisons, promesses et ainsi de suite qu'élaborent les politiciens. C'était le premier élément. Et ensuite tout simplement comment agir, comment faire cette révolution. Donc j'étais obsédé par cette question parce qu'une fois qu'on avait démontré en fait l'inanité du système politique avec crépuscule contre Macron et de façon générale par notre engagement, se posait quand même la question de que faire et comment on n'a pas resté simplement des prophètes de malheur qui profiteraient d'un mécontentement et d'une dysfonction du système qui ira croissante parce que la taxe carbone n'était que le préambule de toute la violence sociale que l'on va recevoir du fait de la transition écologique et de la fin du modèle économique qui jusqu'ici présidait, de la voiture et ainsi de suite. Et donc à partir de là et avec toutes les conséquences que cela a, y compris je politique, qui amène notamment au terrorisme en France, qui amène à des guerres dans des terrains de plus en plus éloignés pour essayer de protéger nos ressources, qui crée en fait une dystopie qui dès lors que vous écartez un peu des médias, révèle son vrai visage, et bien évidemment la nécessité très forte de construire une transition, c'est-à-dire une fois que l'on aura accédé à ces lieux-là, qu'est-ce que l'on en ferait ? Et en fait si jamais on prenait ces lieux qui étaient à portée de main, ce qui pourrait y être porté ? Et comment est-ce que l'on pourrait porter des idées parfois contradictoires sans trahir une partie des personnes qui nous amenaient à les saisir ? Et donc en fait c'est une question très compliquée dès lors qu'on avait justement fait le choix de l'absence de représentation, c'est-à-dire l'absence de leader qui aurait fait un coup d'État ou quoi que ce soit. Il s'agissait vraiment de faire un mouvement de masse qui était à l'époque appuyé par 85% des Français et qui pourrait le redevenir demain si jamais des démarches similaires étaient entreprises. Et donc à partir de là, cet engagement très puissant qu'il fallait mettre en œuvre, consistant à créer une charpente programmatique, un rapport au pouvoir qui permette de le rendre et non de la caparine. Et qui permette tout simplement de nous faire y entrer. Parce que si l'on avait su ce qu'il fallait faire, si l'on avait su ce qui nous reliait tous à ce moment-là, on l'aurait fait, non seulement on aurait essayé, mais il est évident que l'on aurait réussi à le faire. Donc ça, c'est le premier élément qui me semblait très important. Donc j'ai mis en ébauche dans ce texte que j'ai mis en PDF en accès libre sur horreur.org. Et l'autre élément, et qui est sorti en livre que j'ai ici, et je vous montre en fait parce que l'autre élément très important, c'est la question des lieux. Donc c'est-à-dire comment est-ce que, quand vous rentrez dans un rapport révolutionnaire au monde, comment est-ce que vous faites pour le transformer politiquement ? Et pour faire qu'il y ait justement une capacité à débarquer les personnes que vous dénoncez, et à libérer en fait les énergies du pays. Et cette question se pose à la fois dans les régions et à Paris. Et donc dans ce plan que je vais vous présenter virtuellement maintenant, c'est pour ça que là on a pour l'instant un espace qui est vierge de Paris, mais qui correspond justement à ce qu'on avait fait en texte ici. Donc on a en fait tout un plan avec tous les lieux, une description de l'ensemble des lieux qu'il faudrait saisir et transformer. Ça s'accompagnera en fait au niveau des régions de la même réflexion, avec cette idée clé que j'ai répétée à chaque fois que je donnais des conférences à Montpellier, à Lyon, à Jupy, dans des dizaines de villes françaises pendant cette période, qui était d'ailleurs quel est le lieu clé du pouvoir à court terme, c'est-à-dire celui qui permet d'organiser la répression d'un mouvement social, c'est la préfecture. C'est là en fait que se concentrent toutes les énergies du pouvoir politique, et qui lui permettent de tenir le territoire dans lequel vous vivez. Donc ça c'est un élément clé à déterminer. Si vous voulez avoir véritablement la possibilité d'engager une lutte corps à corps avec le pouvoir, il ne s'agit pas d'aller vers les casernes, vers les lieux où en fait les forces armées sont disponibles, mais là où en fait sont coordonnées ces forces armées, et essayer de le désactiver de façon à aveugler Paris, et à partir de là aveugler les personnes qui cherchent à vous exploiter et vous piller. Il y a d'autres éléments en fait, et je le décrirai dans un autre texte, sur des éléments secondaires de ces pouvoirs dans les régions qui peuvent, dans une lutte de plus long terme, c'est-à-dire non pas si vous croyez qu'il y a un événementé, un instanté, une possibilité de provoquer une bascule, mais que vous sentez que vague vous pourrez déstabiliser le pouvoir, ça c'est aussi envisageable, mais on le décrira dans un deuxième temps. Et ce que je voulais faire justement, c'était vous dessiner à travers ce que je vais vous montrer maintenant, à quoi ressemblerait la commune de Paris dans l'après. C'est-à-dire, je me suis centré sur Paris pour vous donner un exemple, d'une part parce qu'en fait c'est là où le pouvoir peut basculer, tout simplement, c'est à partir de Paris, et d'autre part parce qu'une fois que l'on provoquera cette transition qui visera à permettre aux Français de retrouver directement la main sur les politiques publiques, sans avoir à devenir tous politiciens ou à devoir être impliqués en permanence, mais ce qui nous permettrait, à chaque moment où l'on sent que les intérêts du peuple sont pervertis par ceux qui nous dirigent, d'intervenir pour empêcher ce processus, et bien dans cette perspective-là, évidemment, ça provoquera une transformation, y compris physique, des lieux où l'on vit, et c'est ce que je voulais vous montrer. Donc on va regarder ça à travers ce plan qui, encore une fois, est issu d'une version plus détaillée que l'on a dans Abattre l'ennemi. Et donc comme vous le voyez, en fait, donc là il y a quelques-uns des cent 8 lieux, là on est à Paris, on est à Paris dans la petite couronne, ce qu'on appelle Entourée par le Périphérique, qui concentre la quasi-totalité des lieux de pouvoir français, des lieux d'où nous sommes dirigés, et où en fait vont se concentrer toutes les ressources produites par les citoyens français sur l'ensemble de son territoire et Outre-mer, et aussi à travers l'exploitation que nos multinationales, nos grandes entreprises peuvent produire à l'étranger. Tout cela se concentre à travers l'impôt, à travers la collecte des taxes et autres éléments qui est organisé à Bercy. Donc dans cet espace-là, à l'est de Paris, c'est l'un des seuls lieux de pouvoir qui se retrouve à l'est de Paris. Tout cet argent de tous les français que vous payez à travers la TVA, à travers l'impôt sur le revenu si vous en payez, l'impôt sur la société, etc., donc s'agrège au sein de ce petit espace que vous voyez là, et ensuite va être redistribué. Mais évidemment, dans l'attente de cette redistribution, qui va permettre d'orienter l'économie, l'appareil productif, etc., il y a toute une Paris qui reste, qui demeure, et qui explique la richesse absurde dans laquelle vivent une partie de nos concitoyens et de nos dirigeants. Et donc évidemment, là où est l'argent, se trouve le pouvoir, et dans cette lutte contre le pouvoir, il y a la nécessité de savoir vers où il faut aller, d'une part, tout simplement, et d'autre part, où est-ce qu'il faudrait s'installer. Donc quels sont les lieux les plus importants de Paris dans le pouvoir ? En fait, je reviens ici, là on a le peu de Paris dans son ensemble. Si vous voyez, en fait, on regarde un peu de façon plus large l'île de France, on voit qu'il y a là la grande couronne et la très grande couronne, en fait, avec ce qu'on appelle les banlieues et au-delà les villes qui correspondent, en fait, à l'espace économique francilien, avec les aéroports aux extrémités. Ici, on les voit assez clairement, Charles de Gaulle au nord et Orly au sud, donc des éléments très importants, justement, dans le cas d'une action révolutionnaire, et qui permettent, avec les aéroports privés, l'aéroport privé du Bourget, d'alimenter économiquement, mais aussi de permettre la circulation économique, politique, financière de cette ville, avec, en surplus, évidemment, la Seine qui vient l'alimenter. Et donc ça, c'est les trois points d'entrée, d'accès à la ville qu'il faut évidemment surveiller très près, avec des ports qui ne sont pas complètement déterminés, c'est-à-dire que les ports à Paris sont assez dilués. Il y a un grand port près de Bercy. Il y a Rungis, qui est l'endroit qui permet d'alimenter Paris en termes de, pour le coup, de ressources, c'est-à-dire de boire et de manger, pour le dire très simplement. Rungis, qui est un point clé aussi, parce que Paris n'a qu'une autonomie alimentaire que de quelques jours, et donc peut très rapidement se retrouver dans des situations extrêmement compliquées, si le lieu venait à être paralysé. La question qui se pose, c'est l'utilité de ce geste, et la nécessité éventuellement de le corner avec d'autres, pour provoquer les bascules que vous rechercheriez. Ensuite, si nous nous approchons, nous voyons qu'il y a une très forte densité de ce qu'on appelle la banlieue parisienne. Là, on voit le Stade de France et la ville de Saint-Denis, avec donc le département de Seine-Saint-Denis qui va être à l'est, le plus pauvre, mais aussi le plus important en termes de ressources humaines, comme la modernité a décidé d'appeler les êtres humains pour alimenter la machine à produire, qui est Paris, et les personnes qui vont se retrouver en position d'asservissement et de servitude à l'égard des grands dominants de ce pays. A l'ouest, au contraire, dans le département des Hauts-de-Seine, notamment, la richesse. La richesse, la concentration des richesses, avec notamment dans les villes de Neuilly, Boulogne-Billancourt, mais aussi ici Moulinot, et ainsi de suite. Dans toute cette partie-là, ici, qui va une concentration de richesses complètement irruissante, avec une grande partie de l'oligarchie, où s'est construit notamment Nicolas Sarkozy, la carrière bourrée, qui avait Lagardère comme son principal client, ainsi de suite, ce qu'il a fabriqué, en fait, politiquement, de A à Z, c'est-à-dire la possibilité, en tant que maire de Neuilly, à partir de 27 ans, d'avoir accès à ces personnes qui détiennent, en fait, la plupart des pouvoirs auxquels on s'attaque. Et donc, qui vivent en lisière de Paris, de façon générale, de la même façon que le roi était à Versailles, eh bien, eux se sont installés dans les bordures pour tout simplement dominer sans être directement exposés. Une contamination vers le 16e arrondissement, le 8e, et aussi le 7e, qui, en fait, sont rattachés à ces grandes bourgeoisies industrielles et économiques, l'ancienne aristocratie, finalement, et qui continuent de dominer le plus souvent par héritage et par reproduction sociale, sans aucune forme d'apport en soi de ce qu'ils font, enfin, au pays, pardon. Les arrondissements centraux, 1er, 2e, 3e, 4e, qui sont des arrondissements aujourd'hui qui sont quasiment pillés du fait du tourisme de masse et de l'arrivée massive d'étrangers qui spéculent sur l'espace immobilier français, qui sont des lieux où se concentrent une grande partie des lieux de pouvoir aussi, avec le 5e et 6e arrondissements, qui, eux, regroupent la bourgeoisie intellectuelle et culturelle, donc y compris tout ce qui est le patronat médiatique et ainsi de suite, avec des niveaux de richesse ahurissants, les villes les plus chères de Paris et des appartements qui touchent les 20 000 euros le mètre carré se trouvent dans ces lieux-là, avec une concentration de pouvoir immense dans ces quartiers, c'est-à-dire par exemple à côté du jardin Luxembourg, qui est le jardin du Sénat, donc on a le Sénat ici, toute cette partie-là, par exemple, va regrouper toutes les grandes écoles ou anciennes grandes écoles de la République, que ce soit Polytechnique, l'école normale supérieure, Polytechnique est en partie déménagée, mais a encore des locaux ici, Henri IV et Louis-le-Grand, qui sont les lycées qui préparent Polytechnique et Normale supérieure, la Sorbonne, donc les grandes universités, les grandes écoles, les lieux de pouvoir comme le Sénat, et des écoles un peu moins chiques comme l'école asocienne, Sévigné, ainsi de suite, mais qui aussi participent à cette reproduction des enfants de l'élite pour qu'ils s'y maintiennent, qui grandissent en fait entourés de gens puissants, d'argent, du quartier les plus riches du monde, et de France en particulier, et évidemment qui ont accès très rapidement, parce que si l'on se décale ici, donc là on a toute la partie 15e arrondissement qui est moins puissante, on va trouver aux bordures les grandes tours médiatiques qui vont accueillir TF1, France Télévisions, Canal Puce, ainsi de suite, sur les bordures, le 15e qui est un quartier plus résidentiel, mais si l'on se retrouve dans le 7e arrondissement, donc à la bordure du 6e arrondissement, tous les grands ministères qui s'accumulent avec une quantité en fait délirante de lieux de pouvoir au mètre carré, avec parfois des embouteillages de voitures de fonction tellement en fait on a concentré dans ces lieux-là le pouvoir, avec du ministère de l'Environnement ici, à l'Assemblée nationale, donc ici le Quai d'Orsay, l'Assemblée nationale ici, le Quai d'Orsay à côté, l'Hôtel de Brienne, qui accueille le ministère de la Défense dans la continuité, ici nous avons le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, le ministère de la Culture, et ainsi de suite. Nous avions quelque part par là le porte-parole du gouvernement, où certains s'étaient amusés à pénétrer avec un Fenwick. Nous remontons un tout petit peu, mais rien, comme vous voyez, il s'agit juste de traverser la Seine, et nous nous retrouvons à Concorde avec, sur notre droite, le Louvre, donc l'ancien palais royal, et sur notre gauche, l'Elysée, qui donne donc sur les Champs-Elysées, avec ici cet espace qui d'ailleurs, sur nos plans, est masqué probablement par peur que l'on puisse un peu trop connaître les lieux, même si, et que l'on puisse y commettre une forme de cambriolage qui ne serait pas réservé aux élites. Je reprends ce terme volontairement, parce que c'est celui que Macron avait utilisé pour expliquer son entrée et son élection. Il disait qu'il avait cambriolé les lieux où il travaillait. Et donc à côté, les grandes ambassades anglaises, américaines, qui ont des stations d'écoute qui permettent de capter tout ce que nos pseudo-décideurs décident. À quelques pas de là, la place Vendôme, le ministère de la Justice. Donc vous voyez, en fait, on est sur un espace de quelques kilomètres carrés où se concentre l'ensemble du pouvoir, et Matignon évidemment qui se trouve ici. Matignon, donc là où réside le Premier ministre. Donc, quelle est notre idée ? Notre idée, en fait, c'est tout simplement que si vous êtes dans une perspective révolutionnaire, il faut avoir cartographié de façon très détaillée ces lieux-là, et décider lesquels vont être vos priorités. Parce qu'on ne peut pas saisir l'ensemble du pouvoir d'un trait, et il faut être très attentif aux lieux vers lesquels on se dirige pour une raison très simple. Le symbolique est très important. Si vous donnez l'impression de vouloir faire un coup d'État parce que vous attaquez à des lieux qui sont des purs lieux de pouvoir, eh bien évidemment, vous retrouvez dans une situation où vous allez susciter du riche. Si vous êtes en tant que population de façon massive dans des lieux, d'une part, vous pouvez vous regrouper massivement, comme c'est le cas des Champs-Elysées, que vous trouvez à portée de main d'un lieu de pouvoir qui incarne à un moment donné, soit parce qu'il a été vidé, parce que le président prend peur, ça a été le cas à un moment pendant les Gilets jaunes, on avait, vous vous souvenez, prédéployé un hélicoptère pour les évacuer et faire visiter les bunkers dans le cas où justement les masses pourraient entrer. Parce que ces lieux-là sont en fait assez peu protégés, c'est important de le dire, contrairement à... c'est très difficile en fait de protéger la multiplicité de lieux qui se trouvent dans cet espace si restreint. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, ils avaient décidé de bloquer toute la place de la Concorde et tout l'Elysée, l'empêcher complètement d'un quelconque accès d'un quelconque citoyen français pour protéger, en bloc en fait, cette partie-là, et donc en fait pour protéger principalement l'Elysée. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'il faisait ? Il laissait découvert tout ce que l'on ne savait pas, toute cette partie-là, ce qui avait notamment provoqué le 5 janvier 2019, comme vous le savez, d'une part l'incident entre Christophe Détanger et des CRS qui essayaient de bloquer, des gendarmes mobiles, pardon, qui essayaient de bloquer les manifestants qui, ne pouvant aller manifester sur les Champs-Elysées, avaient essayé de traverser la Seine. Et donc s'étaient retrouvés complètement coincés de façon dangereuse. Donc Christophe Détanger était intervenu et quelques autres qui avaient permis de libérer cet espace-là. Ils étaient arrivés de l'autre côté, mais juste pour pouvoir trouver un lieu, parce qu'on ne leur laissait pas manifester. Et ils s'étaient retrouvés par hasard, en fait, sans le savoir, à quelques pas de l'Assemblée Nationale. Et en marchant, ils avaient fini par trouver, sans le faire exprès, le lieu de Benjamin Griveaux, aux côtés duquel Yves Saint-Laurent avait décidé d'installer son siège. Yves Saint-Laurent, vous le savez, c'est cette marque qui appartient à Kering, à François Pinault, donc le propriétaire du point, le rival de Bernard Arnault, qui fait la propagande de ses candidats, comme Bernard Arnault le fait, et dont il a été identifié qu'il avait fraudé fiscalement pour plus d'un milliard d'euros. Et donc, grâce à cet argent, ils sont achetés un magnifique hôtel particulier dans cette zone-là, je ne vous dirai pas exactement, ou qu'ils étaient en train de rénover. Et donc il y avait un Fenwick qui se retrouvait là, pas protégé, parce que dans le 7e arrondissement de Paris, en général, on ne vole pas de Fenwick. Et donc on ne craint pas que cela arrive. Et donc ils avaient décidé de, quelques manifestants aux côtés duquel Jeter avaient décidé de le prendre et d'ouvrir les portes symboliquement du porte-parole-là de la République pour montrer, en fait, tout simplement que ce lieu-là leur appartenait, qu'il appartenait à la France, et qu'un individu comme Benjamin Griveaux à l'époque, qui avait dit que la France qui fume des gitanes et roule en diesel n'était pas sa France, eh bien n'avait pas de légitimité à les insulter à partir de cet hôtel particulier que la République avait offert à sa population. Et donc vous voyez, en fait, par hasard, juste par des effets de bord et de repoussoir successifs de la part des forces de l'ordre, ils s'étaient retrouvés là-bas. Donc la question de comment on fait et quelles sont les priorités politiques que vous aurez si vous souhaitez un jour faire la révolution, d'une part, je vous en laisse la réflexion et la pensée, et d'autre part, cela dépendra tout simplement de la situation à laquelle vous trouvez à ce moment-là. Ce qui m'intéresse aussi, c'est, une fois que c'est le cas, il faut très rapidement réfléchir à comment s'assurer que l'appareil d'État continue à fonctionner, donc ça c'est le propre d'abattre l'ennemi, c'est-à-dire vous donner les codes pour vous permettre de, quelque part, de vous faire obéir, vous comprendre comment cela fonctionne, quels sont, oui, les codes qu'il faut adopter, et quelles sont les premières instructions qu'il faudrait donner pour que ça tienne, en fait, pour qu'il n'y ait pas entre fuites de capitaux et absence de respect des hiérarchies, tout simplement une dissolution de l'État qui amènerait à une anarchie délétère pour les plus fragiles de la société, et d'autre part, tout simplement, où et comment s'installer. Et donc là, cet exercice de politique-fiction, quelque part, mais qui peut-être ne le deviendra pas, il a été fait à travers ces 108 lieux, que je vais vous présenter brièvement. Donc, le siège d'une présidence qui pourrait être symbolique, c'est-à-dire qui aurait pour vocation à, tout simplement, être un lieu de représentation sans difficulté particulière. On pourrait l'installer là où avait installé le directoire un certain Napoléon, c'est-à-dire dans ce jardin qui, aujourd'hui, sert à tous les enfants des élites, et dont moi, pendant de très nombreuses années, a barboté et a fréquenté l'ensemble du pouvoir. Donc, c'est le jardin du Sénat. Donc, tout ce jardin qui a été construit par les Médicis au XVIIe siècle, en détruisant des quartiers entiers, a donné lieu à la construction de ce palais immense qui est devenu le Sénat, où sont installés nos très chers, dans tous les sens du terme sénateurs, et qu'il faudrait transformer, selon moi, évidemment, en lieu de savoir et de connaissance, de formation pour la jeunesse de ce pays. Et donc, plus modestement, juste à côté, on pourrait installer ici une sorte de siège qui permettrait de coordonner l'ensemble des dispositifs de pouvoir existants, tout simplement parce que c'est un lieu relativement facile à sécuriser, qui sert déjà aujourd'hui, c'est la présidence du Sénat qui est installée, c'est la plus belle cave de la République qu'il faudrait là aussi, à mon avis, rendre au peuple comme on le pourrait, avec une chapelle magnifique, on nous l'avait fait visiter une fois, enfin bref, un lieu, en fait, qu'il faut réouvrir et qui permettrait justement d'avoir une communication avec l'ensemble de la population. On pourrait installer à côté, pourquoi est-ce que je pense à ce lieu-là aussi ? Parce qu'il y a toute une série d'endroits, dont l'ancienne ÉNA, la très fameuse ÉNA, qu'on pourrait très facilement reconvertir qui est installée ici, qu'on pourrait très facilement reconvertir en lieu de bureau pour permettre tout simplement d'administrer le pays en cas d'effondrement, avec à côté symboliquement toute une série de lycées et de collèges qui seraient reliés à cette nouvelle présidence et qui permettraient de montrer, en fait, de façon générale, que le seul rôle, en fait, d'une chefature d'État, c'est de représenter le peuple, c'est de représenter le pays et de distribuer des ressources aux plus belles personnes et plus méritantes personnes de ce pays. On reviendra sur le terme de mérite, mais c'est-à-dire de recycler des ressources de façon à ce qu'elles reviennent à la population et non les capter pour elles. Et donc, en fait, devenir quelque part un organe de charité au sens noble et constructif du terme, c'est-à-dire donner aux personnes la possibilité d'exercer, c'est un des enjeux fondamentaux, à mon avis, de la transformation de ce régime, qui passerait notamment par la création de maisons d'artisans, d'artistes, et ainsi de suite, du handicap au sein de Paris qui permettrait à toutes les personnes qui aujourd'hui se retrouvent au marge de la société dans les régions et qui, à un moment donné, auraient besoin de se sentir accueillis ou de découvrir quelque chose à Paris ou de plaider leur cause auprès de l'administration, etc., d'avoir garanti des lieux qui leur sont réservés et ainsi de découvrir comment fonctionnent ces lieux qui, par l'accumulation de richesses pendant des siècles et des siècles, d'une part, ont permis l'exploitation des leurs, mais d'autre part, aussi, pourraient demain les accompagner. Donc il y a toute une série de réflexions sur le système éducatif à laquelle je reviendrai, qui permettrait en fait de reconstruire des universités, de réinjecter de la jeunesse à Paris, qu'ils proviennent du reste de la France de façon massive, afin de reconstruire non pas des élites, mais des personnes intéressées par le bien public, donc toutes les personnes qui s'intéressent aux politiques, au sens noble du terme, qui sont engagées, qui ont eu le courage de s'engager par les Gilets jaunes et ailleurs, qu'ils aient des endroits où ils puissent accéder aux outils de la fabrique, de la société, de savoir, d'excellence dans l'ensemble des secteurs concernés. Et donc il y a plein de lieux à Paris aujourd'hui qui appartiennent à l'élite oligarchique, qu'on pourrait tout simplement saisir sans aucune difficulté. Là, en l'occurrence, c'est le Val-de-Grâce, donc ça a été pendant très longtemps un hôpital où on a accueilli les grands dignitaires de ce pays et d'ailleurs, qui est aujourd'hui un lieu désaffecté et qui permettrait justement de remettre des étudiants de façon massive au sein de cette partie de Paris qui, aujourd'hui, est réservée vraiment à des privilégiés qui, par ailleurs, commencent à avoir un certain âge de façon générale et à mon avis s'ennuient quand ils restent entre eux. Pareil ici, pour reconstruire les tuileries, pour finir les tuileries qui avaient été partiellement détruites pendant la Commune, tout en rendant hommage à la Tribune et en enlevant au Louvre, donc qui est toute cette partie-là, cet aspect royal qu'il y avait, pourquoi pas construire là aussi de nouveaux collèges, c'est-à-dire des endroits qui appartiennent au peuple, à la jeunesse. Vous voyez, en fait, on va peut-être se balader comme ça, un peu, de façon anarchique ou en tout cas sans suivi particulier. La place de la Concorde pourrait être le lieu où on enfermerait les personnes qui seraient jugées par les tribunaux régulocinaires et le comité de clémence que l'on a installé un peu plus à l'ouest, autre qu'à des rôts, qui permettraient de juger les principaux responsables du pillage de la société. Donc on pense par exemple aux responsables d'arrivats qui ont fait disparaître des milliards d'euros sans jamais être sanctionnés, pour lesquels des poursuites judiciaires sont censées intervenir depuis dix ans. Donc un tribunal qui permettrait de mettre des peines courtes, mais rapides, et de purger très rapidement le régime existant. Et on pourrait les mettre dans les fosses qui existent, en fait, qui ont été juste remblayées de la place de la Concorde, donc là où d'antan il y avait la guillotine, et où là on se contenterait, peut-être sous des fenêtres en plexiglas, qui nous permettraient d'avoir accès à ces gens-là, pendant un, deux ou trois ans, les principaux responsables de ces pillages et de ces corruptions que l'on a dénoncés, en tout simplement enlevant le remblai qui aujourd'hui s'y trouve. Et sinon, et surtout après, on finira par recréer les jardins fruitiers qui existaient au XIXe siècle sur cette place de la Concorde, pour nous permettre justement de faire cette révolution sans avoir besoin de verser du sang, mais en montrant une forme d'autorité. Il me semble important que l'on concentre l'ensemble des ministères, qu'on les sorte de ces hôtels particuliers particulièrement riches, dans lesquels ils sont installés, avec des dorures incroyables, qui créent des concurrences entre ministres pour savoir quel hôtel particulier. Alors il s'est dit, je vous assure que c'est ça la réalité du pouvoir aujourd'hui, avec des services en vaisselle extraordinaire, des domestiques, parce qu'il faut les appeler comme ça, des majordomes qui sont à leur service, avec leurs appartements privés. On sort de cette logique et en fait, on rentre dans une logique beaucoup plus proche de celle qui a aujourd'hui cours en Chine par exemple, c'est-à-dire au Zonganai, une cité gouvernementale. On concentre l'ensemble des ministères du pouvoir politique dans un lieu militaire, en l'occurrence les Invalides, donc austères, et dans lesquels on préserve de toutes les influences, des petits jeux bourgeois, etc. on montre que ces personnes-là sont là pour servir le peuple, et simplement pour servir le peuple, et qu'ils ne sont pas là pour essayer de s'insérer dans le petit Paris, et dans tous les lieux de plaisir qui s'y transforment. Et donc en fait, tout ça s'accompagne d'une transformation de Paris, au fin de rendre hommage aussi aux Gilets jaunes, c'est le sens de la couverture d'Abattre l'ennemi. Vous avez vu, on avait proposé de mettre une abeille au-dessus de l'Arc de Triomphe, pour une raison très simple, il devait y avoir une statue au-dessus de l'Arc de Triomphe au départ. Et en fait, ça a été abandonné, parce qu'après la chute de Napoléon, et ainsi de suite, et dans les régimes suivants, en fait, on a oublié que ce projet existait au départ. Donc on pourrait le compléter avec un hommage aux Gilets, à tous ceux qui sont tombés, de la même façon que l'esplanade des Invalides, qui aujourd'hui est incomplète, pourrait, à travers notamment des constructions de colonnades, rendre hommage à tous ces Français qui se sont engagés, et s'engageront, si cette révolution intervenait, et aux sacrifices qu'ils ont faits. Et en la mettant en face de la cité gouvernementale, et bien justement, on permettrait de produire cette sorte de mémorial, en fait, et de souvenir de ce sur quoi le nouveau régime politique se serait construit. Le cœur de notre projet politique de transition qui permet justement de rendre le pouvoir au peuple, c'est la transformation ici, c'est de l'école militaire, donc qui donne sur la tour Eiffel, en un collège de la République, parmi d'autres, qui aurait pour vocation de créer des capacités. Les capacités, c'est quoi ? Ça permet à des étudiants qui n'ont pas le bac, de rentrer quand même à l'université en droit, à travers un cursus spécialisé, et qui permet à des personnes qui n'ont pas un profil purement scolaire, qui n'ont pas eu les talents qui sont requis aujourd'hui par l'institution, de quand même rentrer à un moment, quel que soit l'âge de leur vie, dans le système universitaire pour apprendre une discipline donnée, en l'occurrence le droit. Et bien je pense qu'il faut généraliser ce système et qu'il faut en fait l'idée clé pour sauver la France, c'est tout simplement de permettre à chacun de changer de voie, de ne pas avoir son destin déterminé entre ses 16 et 18 ans, et d'avoir la chance de, à quelconque moment, comme c'est le cas par exemple dans certains pays, notamment en Allemagne, moi j'ai parlé souvent avec des personnes qui étaient mécaniciens, j'ai parlé une fois avec un mécanicien qui est devenu, dentiste, après 10 ans de formation continue, en parallèle de son travail dans son garage, il a fini par changer de voie parce que c'est ce qui lui plaisait, et à l'inverse des médecins qui voudraient devenir charpentier ou autre, donc reconstruire en fait d'une part une échelle de valeur qui revalorise les artisans, les ouvriers, ainsi de suite, les compétences spécialisées, y compris dans ce qu'on appelle aujourd'hui le prolétariat, et de l'autre côté, permettre à des personnes qui à un moment donné ont décidé de se passionner pour la médecine, le droit, etc., quel que soit leur âge, leur parcours, de retrouver en fait cette voie-là avec un accompagnement. Et donc cette transformation éducative radicale qui s'accompagnerait d'une exigence énorme avec la création, comme vous le voyez, d'internats, de collèges, de lycées, qui sont spécialisés justement dans la formation des personnes les plus particulières, les plus brillantes, au sens large du terme, pas comme aujourd'hui ceux qui sont dans la reproduction du savoir, c'est à mon avis le facteur clé, parce qu'on assiste à un effondrement dramatique en France du rapport à l'école, au savoir et à la connaissance, aggravé par l'apparition des nouvelles technologies, et qu'il y a donc une transformation à élaborer à ce niveau-là. Et donc avec, dans tous les lieux, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines à Paris, qui aujourd'hui sont offerts aux enfants de nos classes dominantes, de nos apparatchiks, les transformer en lieux où on pourrait mettre des crèches, des internats, des maisons de repos, qui permettent aux personnes qui viennent de classes populaires de pouvoir s'installer temporairement ou de façon permanente dans la ville, afin de se former, d'avoir accès à ces espaces-là. Et évidemment, vous imaginez bien qu'il faudra faire ça dans l'ensemble des villes françaises, non seulement à Paris, mais aussi dans les régions, de façon à transformer radicalement le modèle de société. Donc là, j'ai pris Paris pour vous donner un exemple de ce qui pourrait être réinventé à l'échelle de chaque ville ensuite, et répercuté de façon à créer un édifice cohérent, mais qui ne dépendent pas exclusivement de la France. Donc le tribunal populaire et le comité de Clément, ça mettra en place d'urgence. Ça nous relie aussi à la question de la justice, de façon générale, avec le défenseur du peuple, qui devra être l'autorité absolue, qui fasse contrepoids à tous nos élus, qui justement, à travers le mandat impératif et revocatoire, le référendum d'initiatives citoyennes, aurait à temporairement gérer les problèmes que nous avons à traiter en tant que société, avec des lieux pour des médias qui n'appartiennent pas aux oligarchies, pour le référendum d'initiatives citoyennes, où débattre, et ainsi de suite, au cœur de Paris, donc là où aujourd'hui, des milliardaires comme Pinault sont en train de créer des collections d'art qui sont soit complètement absurdes, soit réservées aux plus favorisés, ou dans l'ancienne bourse, avec des salles de rédaction citoyennes, avec la création de palais des communes, là où aujourd'hui on a un hôtel de ville, avec la maire de Paris qui a un bureau de plus de 1000 m², je ne sais pas si vous vous rendez compte, enfin des bureaux, pardon, cumulés, qui cumulent plus de 1000 m², dont un seul bureau qui mesure 180 m², donc je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire. La création d'un couturier de l'État, par exemple, Place Vendôme, parce qu'aujourd'hui, en fait, au Place Vendôme, il y a toutes les grandes marques de mode, le Ritz et ainsi de suite, et au milieu, le ministère de la Justice, dont vous imaginez bien à quel point il connaît une corruption du fait d'être inséré au sein de ce petit Paris, eh bien on transforme ça, on accepte l'idée que la France est un grand pays créatif en termes de mode, mais on le fait pour les Français, c'est-à-dire on dessine des costumes pour les professeurs, pour les fonctionnaires, afin de les reconnaître, leur donner une reconnaissance symbolique, mais aussi leur montrer que la société attend quelque chose de particulier d'eux, et une forme d'engagement, et qu'ils sont redevables à celle-ci, des privilèges qu'ils ont en termes de stabilité d'emploi, et ainsi de suite. Donc une revalorisation, mais aussi une exigence très importante. Des éléments importants, même s'ils peuvent apparaître secondaires, mais cruciaux dans la possibilité de maintenir le pouvoir, boulevard Haussmann, là où se trouve le siège du Figaro, au 4ème étage, les bureaux de la CIA y étaient installés, avant que le Figaro s'y ait installé, y sont restés, il faudra évidemment l'expulser immédiatement. Donc des maisons des artisans, pour permettre justement de valoriser la production nationale, de lui donner accès aussi, avec toute une série de dispositifs industriels, qui sont en bordure de Paris, que je vais présenter peut-être plus tard, si on a le temps. Au sein de l'I Saint-Louis, la réquisition d'un certain nombre de palais, dont ceux qui appartiennent au Qataris aujourd'hui, pour les transformer en palais des fêtes citoyens, il y en a une autre ici, c'est la Fondation LVMH, que vous avez peut-être reconnue, qui deviendraient pareil, des lieux en fait aussi tout simplement pour se mêler. Il faut savoir que Paris est une ville extrêmement agressive aujourd'hui pour chacun, notamment parce que de façon, la spéculation immobilière a tellement saisi ce territoire, qu'il n'y a plus du tout de population prolétaire, et qu'en fait celle-ci vit dans la moyenne couronne et la grande couronne, et ne fait que passer de traverser Paris, dans des conditions particulièrement effroyables, pour pouvoir servir en fait les bourgeois qui y vivent. Donc il y aurait toute une politique évidemment monétaire à mettre en place immédiatement, pour casser cette spéculation, ça ruinerait un certain nombre de spéculateurs, mais ça permettrait à cette ville de revivre en fait, de retrouver en son sein des lieux de production, des lieux d'artisanat, d'industrie, ça provoquerait, ça ferait vivre en fait, ça créerait évidemment du mouvement, du bruit, mais aussi tout simplement du liant, et de l'amour tout simplement. Donc je ne vais pas vous faire l'ensemble du dispositif, vous pouvez le retrouver soit en ligne, soit dans le livre, mais on peut peut-être finir au-delà justement du retour des grandes institutions scolaires, universitaires, donc réinjecter de la jeunesse, réinjecter des différences sociales, de la friction, de sortir Paris de ce vase clos dans lequel ils sont fermés, évidemment sur le cœur de Paris également, là où il y a Notre-Dame, mais surtout l'ancien palais de justice, qui aujourd'hui a été évacué pour une grande partie en bordure de la ville, ce qui n'a aucun sens dans un projet immobilier construit par Bouygues grâce à Sarkozy, plutôt atroce, qui a coûté 2 milliards d'euros, et qui fait qu'aujourd'hui on juge à l'extérieur de la ville, ce qui n'a aucun sens, on a toujours jugé au centre de la ville, on se ressaisit de ce lieu-là, on le remet là où il était, donc le palais de justice ici, on élit le procureur de la République, on élit évidemment les magistrats pour qu'ils soient responsables devant le peuple, et à travers tout ça en fait, on crée les conditions qui vont nous permettre tout simplement de reprendre pied au sein de la cité, de reprendre pied à quelconque personne qui le souhaite, afin d'exprimer ses opinions, ses idées, donner en fait de l'énergie à l'organisation de la cité, et à partir de là, à chacun de pousser pour ses idées, et sur les idées de fond, que ce soit sur les questions économiques, climatiques, migratoires, et ainsi de suite, que chacun se détermine, justement à travers ces nouveaux dispositifs qui permettront de s'assurer que ce soit la voix du peuple, et non pas des dirigeants qui s'imposent, de façon à ce que l'on n'ait pas pris le pouvoir, mais qu'on l'ait rendu, en fait, tout ce système a pour vocation de, in fine, permettre à chacun, et on a créé un guignol de la République, comme vous le voyez, là où aujourd'hui, enfin très près, parce que je ne voulais pas l'exposer trop directement, où vit aujourd'hui notre cher Bernard Arnault, donc vous imaginez bien à qui serait dévoué ce rôle, avec grande amitié, son principal ennemi aujourd'hui, et qui permettrait justement aussi de tenir en ridicule tous ceux qui, à travers tous ces dispositifs, se croiraient importants et chercherait à s'accaparer le pouvoir à cette fin. Donc en gros, créer les moyens pour le peuple de retrouver sa souveraineté, ça m'apparaît essentiel, et à partir de là, ensuite, à chacun de s'impliquer politiquement s'il le souhaite pour défendre ses idées, en sachant qu'à tout moment, s'il sent que le pays brille dans un sens ou dans l'autre, il pourra intervenir sans avoir à dépendre de la volonté ou non d'un représentant qui souhaiterait, en son nom, parler et mettre des conditions en fait de défendre ses intérêts. Voilà. Cette vidéo a été très longue déjà, mais j'espère qu'elle sera utile à chacun pour réfléchir, pour penser en fait comment est-ce qu'ils envisageraient une nouvelle société, quelle place il s'y donnerait, qu'est-ce qu'il faudrait changer au sein de cette société pour qu'il y trouve une place, un rôle et une fonction, qu'est-ce qu'il devrait changer aussi en lui pour justement jouer ce rôle-là. la création de lieux publics d'accès à tous de façon multipliée là où ils sont accaparés par des pouvoirs qui ne servent à rien me semble une condition essentielle pour avancer. Voilà, je vous embrasse très fort, j'espère que je n'ai pas été trop long et j'espère qu'on continuera cette réflexion. Moi, je reprends des conférences à travers le pays, on va recommencer à s'organiser de façon de plus en plus sérieuse, de façon à se tenir prêt en cas d'événement historique, en cas de volonté par le peuple de sortir de l'anesthésie dans laquelle cette crise et les ressources délirantes qui ont été mobilisées pour l'éteindre l'ont plongé et pour s'assurer tout simplement à travers notre travail de cabinet d'avocats et de réflexion aussi que les plus fragiles seront protégés. Je vous embrasse très fort et je pense à vous et vous manquez quand ce genre de communication n'intervient pas.